Je fais beaucoup de sport encore. J'ai besoin d'évacuer. J'ai décidé de me mettre à nu pour vous parler des valeurs du sport et comment ces valeurs peuvent apporter du sens et de la motivation dans notre vie à tous, même non sportifs, pour relever le défi d'être soi. On a tendance à aller chercher à l'extérieur de nous les solutions. Et dans un monde mouvant comme aujourd'hui, qui est un monde où les repères explosent dans tous les sens, où il est difficile d'être sur des fondations solides, il est nécessaire de revenir à nos propres fondations. L'échec, ce n'est pas d'échouer. L'échec, c'est de ne pas corriger son erreur. Ce que je veux, c'est partager aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je suis devant vous. C'est la raison pour laquelle j'écris ce livre, Le Défi d'être soi, parce que je me suis rendu compte que nous portons en nous nos souffrances, souvent issues du passé, de notre offense, mais nous portons aussi nos solutions. Notre équilibre, il est dans l'harmonie entre le mental, le physique et l'émotionnel. On pense que les sportifs ne sont que dans le physique. Le physique suit le mental, mais en aucune façon, il ne le devance. Et le physique, on peut tout lui faire subir, tout. On arrive à obtenir des résultats extraordinaires. L'important, c'est parce qu'on vous dit à l'extérieur, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Nous avons tous des vies similaires. Nous sommes tous confrontés à l'échec, au doute, à la remise en question, à des blessures, à des grands moments de joie. Simplement, c'est l'outil que nous allons utiliser qui diffère de vous et moi. Moi, j'ai utilisé le sport. J'ai eu la chance de le rencontrer très tôt dans ma vie et vraiment d'en faire un outil d'expérimentation extraordinaire. Ça reste l'outil qui va nous permettre de comprendre qui nous sommes vraiment et l'énorme potentiel que nous avons tous. Et moi, je me dis, si je peux fermer les yeux en ayant conscience de ce potentiel et en me disant que je l'ai développé au maximum de ce que je pouvais, je sais que je n'aurai pas de regrets. Merci infiniment. A qui je le mets, dites-moi ? A moi ? Non. J'ai pleuré. J'ai eu beaucoup d'émotions. Je suis quelqu'un d'émotionnel. Et c'est quelqu'un qui va m'aider aussi à changer de perception de la vie. Il y a des gens formidables dont elle fait partie. Et c'est bien pour l'humanité parce que le monde en a besoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis encore sous le choc. Voilà.